On a trois besoins fondamentaux qui sont quasi à importance égale et qui sont rarement respectés en tout cas dans leur totalité. C'est le mouvement, la nourriture de la fibre et des contacts sociaux. C'est assez rare qu'on arrive à mettre les trois conditions ensemble, qu'on voit les trois conditions ensemble dans les conditions de détention actuelles et c'est malheureusement préjudiciable pour la santé du cheval. Dans les conditions naturelles, le cheval n'est jamais solitaire ou très rarement. C'est exceptionnel et la plupart du temps, il a une vie de troupeaux. Les juments, elles vivent entre elles, elles ont leur poulain, il y a parfois un étalon, parfois il n'y en a pas. Et les mâles, tant qu'ils n'ont pas leur harem, ils vivent entre eux aussi. Et du coup, ils ne sont pas vraiment, comment dire, ils ne sont pas faits pour rester seuls. Et le cheval étant une proie, il a besoin de tout le troupeau pour assurer sa sécurité. Et ils vont surveiller les alentours, ils vont à tour de rôle pour laisser le temps aux autres de se reposer, tout ça. Et ils ont aussi, après ensuite, il n'y a pas qu'une question de sécurité, il y a aussi une question d'échange, d'interaction sociale au sein du troupeau, qui est assez importante pour l'équilibre mental du cheval. Les problèmes que ça engendre, en fait, de cette solitude imposée, c'est, je pense, quand même principalement, enfin, d'abord des problèmes comportementaux. Les chevaux qui, soit sont agressifs, soit sont beaucoup trop nerveux, soit sont dépressifs, soit, je pense que c'est d'abord de cet ordre-là. Alors, on entend toujours des gens dire, « Oui, mais moi, mon cheval, il a toujours vécu seul, il ne supporte pas la compagnie, il ne supporte pas les autres chevaux, ou bien il est agressif, ou bien il n'est pas bien. » C'est vrai qu'en fait, il y a un côté inné du cheval à être en troupeau, mais il y a quand même un bon côté acquis, et il y a une sociabilisation, il y a une période de sociabilisation qui est assez importante, et qui, si elle n'est pas faite quand l'animal est jeune, s'il a toujours été avec sa mère jusqu'à six mois, puis après tout seul, qui peut mettre beaucoup plus de temps que sur un jeune cheval à faire sur un cheval plus âgé. Du coup, c'est là où on rencontre des chevaux dont on a l'impression qu'ils vivent plus facilement seuls qu'en troupeau, mais ça reste quand même des exceptions. C'était un poulain ardennais de 18 mois que j'avais vu. Il avait été sevré à neuf mois, je crois, parce qu'il était déjà un peu difficile avec sa mère. Sa mère était une jeune jument de trait. Et donc, à 18 mois, je l'ai vu, il attaquait tout le monde, il attaquait tous les gens. On ne savait pas trop s'il était du jeu ou quoi que ce soit, mais vraiment, il fonçait sur les humains qu'il rencontrait, puisqu'en fait, il ne rencontrait plus du tout d'autres animaux. Et j'ai vraiment insisté pour qu'ils soient réintégrés à un troupeau, puisqu'eux, ils avaient peur qu'ils soient à nouveau agressifs avec d'autres chevaux. Et il a été réintégré dans un troupeau de juments bien constitué, plus âgé. Il y avait plusieurs juments. Et en quelques mois, le comportement avait radicalement changé. En fait, les juments l'avaient pris en charge. Et puis, il était vraiment apaisé. Il n'avait plus du tout d'agressivité envers l'humain. Il cherchait le contact. Il était devenu vraiment un super petit cheval. L'alimentation d'un cheval, le cheval dans les conditions naturelles, c'est plutôt un animal de steppe. C'est-à-dire d'espace ouvert où l'herbe est assez pauvre. En tout cas, pour la grande majorité de l'année, on va dire. Et du coup, il doit se déplacer beaucoup pour avoir une herbe très fibreuse et vraiment peu riche. C'est très ligneux. Il a accès à de l'herbe verte finalement qu'au printemps. Et après, il peut avoir aussi quelques graines un peu plus tard. Mais on n'a pas d'apport d'amidon ou de sucre rapide comme on peut avoir aussi dans l'alimentation actuelle. On oublie que le cheval, c'est un animal qui digère. On va dire que c'est un herbivore, mais qui n'est pas un monogastrique au sens strict. Le monogastrique, c'est le cochon, c'est le poulet. C'est celui qui va digérer avec son estomac, qui va avoir une digestion principalement enzymatique. On considère, disons que l'alimentation actuelle a tendance à considérer le cheval comme un animal à digestion enzymatique. Alors que la digestion idéale du cheval, pour moi, serait plutôt microbienne. C'est-à-dire dans la deuxième partie de l'intestin, dans le côlon, où sur un cheval en bonne santé, on a une flore microbienne très très riche et une flore cellulolithique qui permet de vraiment digérer et de tirer de l'énergie de la digestion des fibres par les microbes et non pas par le cheval en lui-même. Donc en fait, on essaie de, comment dire, on va, on utilise, on surutilise les capacités de digestion enzymatique du cheval alors que ce n'est pas vraiment son fort, alors qu'on oublie complètement de nourrir sa flore microbienne qui là, pour le coup, il est vraiment étudié pourquoi. Tout ce qui est cellulose, ça va solliciter le microbien en fait, tout ce qui est fibre, le foin, tout ce qui est fibreux en fait, sec et fibreux plutôt. Après, ce qui va solliciter la digestion enzymatique, ça va être plus, va être tous les concentrés, toutes les céréales et toute l'herbe qui demande, toute l'herbe très verte, très riche, riche en sucre soluble et riche en protéines qui va être très rapidement, en fait, elle est très rapidement digérée dans l'estomac quoi et ensuite, quand elle arrive dans l'intestin, elle va entraîner des fermentations. Le fait de considérer le cheval comme un monogastrique strict va faire qu'en fait, on n'utilise la fibre que comme un simple leste et ensuite, on pense nourrir le cheval avec les concentrés quoi et donc souvent, on espace les repas et le cheval, il n'est pas fait du tout pour rester plusieurs heures sans manger et là, c'est là où on va combiner au stress voir l'apparition d'ulcères, d'estomac ou des choses comme ça quoi. Et la deuxième chose, c'est que la digestion enzymatique étant souvent insuffisante en fait, chez le cheval on peut avoir un apport d'énergie sous forme de sucre rapide ou lent dans l'intestin qui vont faire des fermentations. des fermentations néfastes à l'équilibre de la vie microbienne de l'intestin et qui du coup vont être préjudiciables à la future digestion microbienne du cheval. Donc en fait, plus on privilégie cette voie là moins on peut utiliser l'autre et du coup, c'est un peu un cercle vicieux quoi. La fourbure, ça c'est la fourbure c'est souvent quand même à la fois un manque de fibres ou un apport d'aliments trop riches quoi. Ça c'est peut-être le principal. La fourbure, c'est l'une des premières pathologies, après celle dont j'ai parlé, les ulcères d'estomac quoi. Les coliques, ça peut être aussi une flore intestinale pas suffisamment, pas en forme quoi. Et du coup, un intestin qui fonctionne au ralenti. Je peux parler de cette jument que je vois souvent qui avait chaque printemps des problèmes de plusieurs problèmes combinés en même temps. C'est une jument pie, elle avait des problèmes de photosensibilisation, elle avait des problèmes de... un peu... Elle était toujours en subictaire, elle avait le foie limite, mais aux analyses sanguines c'était correct. Elle avait pas de... pas de maladie du... Enfin, pas de maladie du sang type transmise paralytique quoi. Et toujours aussi sensibilité sur le terrain dur et tout ça à cette même période quoi. À chaque fois, c'était de fin mars à début juin on va dire. Et chaque année pourtant, elle était pas non plus énorme, mais elle était sur... Enfin, dans l'herbe, enfin sur l'herbe quoi. Et en fait, c'est donc en région lyonnaise. Et l'herbe est super riche à cette époque-là et en fait le... Enfin, je vais pas dire le peu d'herbe qu'elle avait, mais... Faisait qu'elle était toujours un peu en fourbure quoi. Et en état, voilà quoi, d'ermite, fourbure, photosensibilisation. Et le simple fait de lui limiter l'accès à l'herbe de mi mars à mi juin et de l'encourager à rester sur une alimentation principalement fibreuse à cette période-là, a en 2-3 ans complètement résolu tous ses problèmes de photosensibilisation et d'abcès de pieds parce qu'elle faisait énormément d'abcès de pieds. Le cheval, c'est vraiment un animal qui est fait pour bouger, qui est fait pour marcher. Ça a un impact sur toute sa physiologie, sur sa santé, sur sa musculature, sur la santé de ses pieds, sur l'efficacité de sa digestion aussi. On dit souvent qu'un cheval sauvage, il ne travaillait pas beaucoup, mais en fait, il marchait énormément. On sait que dans les derniers chevaux sauvages au monde, en Australie, il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'il marchait en moyenne 15 km par jour. C'est un environnement désertique, un peu rude, mais ça peut aller jusqu'à 30 km par jour. Donc, on est sur une énorme distance de mouvement quotidien. Et en fait, maintenant, c'est super facile. On a des études super facilement avec tout ce qui est collier GPS et tout ça. Et on se rend compte que dans des petits paddocks ou dans des petits prés, même les pâtures qu'on a actuellement, ils dépassent rarement 2 km par jour, si on ne met rien en œuvre pour encourager le cheval à bouger. Et c'est encore pire pour tous les chevaux qui sont gardés en box ou en mini paddock, quoi. Et là-dessus, on peut rajouter que le cheval, c'est une proie, en fait. Et il a un... Face à un danger, les mammifères, ils ont plusieurs façons de réagir. C'est Henri Labori qui parlait de ça dans ses études qu'il a fait dans les années 70. Face à une situation de stress, les mammifères, ils vont soit combattre, soit agresser, quoi. Soit fuir ou soit entrer en soumission, en inhibition de l'action. Et le cheval, c'est une proie, il est rarement en situation d'agression, il se défend rarement de manière agressive. Donc, si on ne lui laisse pas la possibilité de bouger, c'est-à-dire de l'équivalent de la fuite, en fait, dans les conditions naturelles, il va se mettre en inhibition de l'action. Et là, ça engendre des phénomènes, on va dire, de stress chronique. Le stress, il devient chronique et des phénomènes hormonaux de dégradation de l'immunité, de dégradation de la santé globale. L'abori en parle très bien, il parle des affections psychosomatiques qui découlent de tout ce non-respect, de la possibilité de fuir, quoi. Ça peut se manifester sous différentes formes, en fait. Il n'y a pas un seul problème qui découle de ça. Le stress chronique, chez certains, ça peut faire des ulcères combinés à une mauvaise alimentation. Chez d'autres, ça peut peut-être faire, enfin, ça va engendrer des dermites ou de la dépression ou des choses comme ça. Alors, c'est difficile de dire telle affection, elle est due au stress. C'est un peu hasardeux, c'est un raccourci un peu rapide, quoi. Disons que le stress chronique et les hormones de stress détériorent vraiment l'immunité, quoi. Et la résistance à plein de maladies, que ce soit maladies infectieuses ou même de maladies métaboliques. Est-ce qu'on entend souvent dire que tout ça, c'est bien beau de revenir au naturel ou de revenir à des conditions plus physiologiques, mais ce n'est pas très compatible avec des chevaux qui font de la compétition ou des chevaux qui font de la performance, enfin, dans la recherche de performance, quoi. Alors qu'en fait, finalement, il faut voir les performances plutôt à long terme, en fait. Il faut voir le temps qu'on veut passer avec son cheval. C'est peut-être au début des choses un peu fastidieuses à mettre en place et au détriment des performances des premiers mois qui vont suivre tous ces changements-là. Mais il faut se dire qu'en fait, ça met toutes les chances de son côté pour prolonger au maximum l'espérance de vie du cheval et l'espérance de vie en bonne santé, surtout. Et finalement, c'est peut-être quand même ça qui est le plus important, quoi. Et finalement, on est souvent surpris aussi de la fonctionnalité d'un cheval qui retrouve des conditions plus naturelles. En fait, c'est un état d'esprit qui permet, c'est tout un état d'esprit qui va permettre d'être plus à l'écoute de son cheval. J'insiste là-dessus et du coup, de savoir s'arrêter dès qu'on a dépassé des limites ou de savoir… Et finalement, le cheval nous le rend bien et on a souvent moins de problèmes de santé qui sont qualifiés comme mineurs, moins de tendinites, moins d'ulcères, de coliques, tout ça, sur un cheval qui est bien dans sa tête et bien dans son corps, quoi. Il ne faut pas faire une généralité, mais parce qu'on a des chevaux quand même qui vivent assez vieux, alors qu'ils ont toujours vécu en boxe et tout ça, mais quand même, on a l'image du vieux cheval de 25 ans qui peut déjà plus se traîner, qui est plein d'arthrose, qui a une digestion super difficile, tout ça, alors qu'on voit des chevaux de 35 ans qui trottent, qui galopent dans leurs prés, qui font leur vie tranquille, tout ça, quoi, sans problème locomoteur, sans problème de digestion, sans… Il y a beaucoup de chevaux qui n'ont jamais eu de coliques dans leur vie, il y a beaucoup de chevaux qui n'ont jamais eu de problème locomoteur, tout ça, quoi. Ça, on en voit, et on en voit des chevaux qui ont toujours vécu, toujours vécu dehors. D'abord, de ne pas culpabiliser sur notre relation avec le cheval, d'essayer de faire le maximum, d'être soi-même, et ensuite, d'avancer pas à pas. Lui permettre l'accès à de la fibre en permanence, 24 heures sur 24. Donc, en fonction du métabolisme ou du travail du cheval, soit une fibre très grossière, accessible sous filet à foin, soit un foin un peu plus riche, toujours sous filet à foin, soit un foin riche, mais à volonté, dans ces cas-là, sans filet. Ça, c'est quand même assez simple. Alors, je sais que pour ceux qui sont en pension, des fois, il y a des règles strictes, mais vraiment insister sur ce point-là. C'est un point, déjà, quand le cheval n'a pas ce stress de se demander quand est-ce qu'il va manger ou s'il peut pas mâcher des fibres longues. Même quand ils ont accès à de l'herbe verte, en fait, il faut vraiment se dire qu'il doit pouvoir, s'il veut choisir de la fibre, pouvoir en manger, quoi. Ça, c'est quelque chose de facile. Enfin, c'est peut-être la première chose à mettre en œuvre, quoi. Ensuite, encourager les contacts sociaux, quoi. Ça, c'est essayer d'avoir au moins un vis-à-vis dans le paddock d'à côté ou essayer de mettre les chevaux par deux. Ça change tout pour le cheval d'être tout seul ou d'être à deux. Deux, c'est déjà un début de troupeau, quoi. Et après, ouais, c'est déjà deux choses qui peuvent être mises en œuvre. D'un point de vue du mouvement, ça, c'est passer du temps avec eux, se balader avec eux, dessus ou à côté. D'un point de vue de la lumière. Sous-titrage FR ?